Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je teste pour la première fois ma nouvelle caméra. Donc j'espère que la qualité te plaît. Le son, c'est le même, donc c'est toujours le même micro. Mais l'image devrait être meilleure. Alors aujourd'hui, on va directement passer à la refonte du site internet de Christopher Python. Alors Christopher Python, c'est qui ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et surtout, quel sera le résultat de la refonte ? Tout ça dans cette vidéo, je ne t'en dis pas plus. Allez, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin. Et donc aujourd'hui, je vais te présenter une refonte que j'ai réalisée pour le site internet de Christopher Python. Donc Christopher Python, il est expert LinkedIn et il est assez influent sur cette plateforme. Et c'est comme ça que je suis tombé sur son compte. Et je lui ai envoyé un petit message pour lui dire, tiens, est-ce que ça t'intéresse que je fasse une refonte ? C'est intéressant, ça permet à moi de transmettre ça et de travailler sur Webflow, sur des projets concrets. Et en même temps, discuter de ce qu'on pouvait éventuellement améliorer. Donc tout ça reste mon propre avis. Et donc, tu prends ce que tu as à apprendre. Et puis, si tu as d'autres idées, ça se passe dans les commentaires. Si tu as des questions dans les commentaires également. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout simplement la refonte. Christopher est d'accord. Et donc, on va y aller tout de suite. Alors, pour faire simple, j'ai déjà été sur son site internet. Et j'ai été faire une capture d'écran complète de sa première page. Et j'en ai profité d'ailleurs pour faire toute mon analyse. Donc, on va aller voir son site internet ici. Et donc, on voit qu'il y a un travail sur le copywriting. On le voit sur le site. Donc, je trouve ça super chouette. Parce que c'est important d'être présent en ligne, d'avoir un visage, quelqu'un qui sourit. C'est vraiment super important. Donc, ça, top. On a en bas un appel à l'action qui est en fait un formulaire de contact. Là, ok. Et puis, en haut, je vois par où commencer, qui je suis. Et puis, je vois qu'il y a du coaching. Donc, en fait, c'est une page, une one page. Mais quand on parle de coaching, là, on va plus dans le vif du sujet. Donc là, on comprend qu'il va coacher. Si toi, tu es entrepreneur, si tu es freelance, que tu as envie d'améliorer ta présence sur LinkedIn. Eh bien, il va être ton coach pendant, je ne sais pas, X temps. J'imagine qu'il a plusieurs formules, plusieurs choses à te proposer. Donc, n'hésite pas à le contacter si tu as envie d'aller un peu plus loin. Mais donc, je comprends qu'il fait du coaching, qu'il a une formation également. Et donc, il propose une formation gratuite par email. D'accord. Donc, c'est là, je trouve que les couleurs ici sont déjà beaucoup plus tranchées. Après, voilà, on reste assez simple dans la page de vente. J'imagine que c'est un builder ou c'est un truc WordPress, Divi. Ben oui, c'est tout à fait bien fait. C'est correct. Enfin, j'imagine qu'il a fait lui-même. Donc, il n'a pas spécialement d'expérience. Il a juste pris quelque chose qui pouvait lui faciliter la tâche. Et il a entièrement raison. Je vois aussi qu'il a un livre. Donc, il a un livre que si tu le suis sur Instagram, parce qu'il est aussi sur Instagram. Donc, il est expert LinkedIn, on le voit aussi sur Instagram. Tu peux aussi suivre un peu tout son parcours de la création sur ce beau projet qui est la création d'un livre. On peut aussi s'inscrire. Alors, je ne sais pas comment il gère les différents canaux, mais il a plusieurs canaux. Donc, il y a le coaching, la formation gratuite et puis le livre. Mais donc, voilà, c'est un gars, il n'arrête pas. Il est entrepreneur, il est passionné. Donc, ça, j'aime ça. C'est pour ça qu'on fait des refontes uniquement de projets et de personnes qui sont vraiment à fond dans leur truc. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais créer par rapport à ça ? C'est que je vais reprendre le texte. Donc, le but, ce n'est pas de changer le texte. On va reprendre les couleurs. Essayer de garder cette identité qu'il a créée. Moi, je respecte ça. On va juste essayer de mettre la petite touche supplémentaire, le petit pep, ce qui manque selon moi. Et puis aussi, les petits appels à l'action qui vont faire en sorte que, j'espère pour lui, il y aura peut-être plus de conversion. Donc, moi, ce que j'ai créé sur Figma, c'est ceci. Pourquoi j'ai mis une vidéo d'abord en premier ? C'est parce que j'ai découvert qu'il faisait aussi, il avait quelques vidéos. Donc, il n'a pas une chaîne YouTube, mais il a quelques vidéos qui sont sur sa page Facebook, je pense. Et donc là, je trouvais ça sympa, en fait, parce que c'est en allant sur sa page que j'ai regardé la première vidéo que j'ai mieux cerné la personne. Parce que Christopher Python, on ne se connaît pas spécialement. En regardant la vidéo, tout de suite, je me suis dit, tiens, il est vraiment sympa, ce mec. Et puis, le sujet, en fait, de cette vidéo était pas mal, c'était réussir son flop sur LinkedIn, donc tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Et là, je trouve que ça matche bien avec le visiteur qui arrive sur le site, qui cherche à améliorer sa présence en ligne sur LinkedIn et qui a une vidéo de Christopher qui explique directement ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, je trouve que ça met un petit lien de confiance que j'ai décidé de mettre en premier, donc directement à l'accueil, donc à l'héros. Et j'ai repris le texte, par contre, de Christopher, et je l'ai juste mis sur la gauche, parce que du coup, on a la vidéo et le texte. J'ai mis un appel à l'action qui est tout simplement la formation gratuite. Alors, je sais qu'il a un livre, je sais qu'il a... j'ai mis un peu trop d'ombre ici, je trouve. Mais donc, il a un livre, et ça, je pense que c'est un nouveau projet, donc il n'est pas encore sorti. Mais donc ça, on pourrait imaginer un espèce de opt-in par rapport au livre. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il aimerait le plus, c'est surtout avoir les formations gratuites. Donc c'est pour ça que j'ai choisi délibérément un seul objectif, qui est la formation gratuite par e-mail, qui marche très très bien. Et donc j'ai rajouté ici la petite phrase juste en dessous, je pouvais la mettre juste au-dessus aussi, mais je l'ai mis en dessous. Qui dit 10 jours de formation gratuite par e-mail. Et voilà donc pour l'accueil, je trouvais que ça manquait un peu le côté humain, et je pense que ce résultat est pas mal. Dis-moi ce que tu en penses, n'hésite vraiment pas à me dire ce que toi tu en penses. Si toi tu as envie de faire ton côté une petite maquette, sympa, fais-la aussi, envoie-moi ton idée aussi. Le but c'est de se refondre, c'est de te proposer ma vision des choses. Je te propose que sans plus tarder, on aille directement sur Webflow, on va créer ce site. C'est parti ! Alors je vais pour ça créer, je vais aller sur Webflow évidemment, on va créer un nouveau projet. Page blanche, on va appeler ça Christopher Béton. Et on va commencer comme d'habitude avec la barre de navigation, le texte accrocheur à gauche avec le call to action en dessous. Et puis on va mettre cette vidéo qui se trouve à droite. Alors malheureusement cette vidéo se trouve sur Facebook, et sur Facebook je ne sais pas exporter la vidéo. Donc je ne sais malheureusement pas la mettre sur le projet Webflow. Mais en temps normal, quand on met une vidéo, on peut l'héberger sur Vimeo, YouTube évidemment. Et alors dans Webflow on peut mettre le lien, et puis hop la vidéo elle est là. Donc on va faire semblant qu'il y ait une vidéo pour la présentation. Voilà, je dis qu'on peut y aller, c'est parti ! Alors, donc je commence par ma barre de navigation. Puis je vais mettre une section que je vais mettre en 100VH. Et ceci, je vais mettre en Absolute. Et je vais le mettre en 100%. Voilà, ça c'est déjà une chose. Alors notre conteneur qu'on n'a régulièrement pas besoin, moi je l'enlève. Pour avoir plus de maîtrise, je vais ajouter un div. Donc je vais quand même mettre ça dans un div. Et même chose pour ceci. Ok, alors là on va mettre juste 5% à gauche, 5% à droite. Là par contre, pour le coup, on a tout notre menu, enfin on va mettre le code function à droite, et les boutons à gauche. Donc ceci, on va le mettre en transparent. Voilà. La typo, donc qu'est-ce que j'ai choisi ? Ouais, j'ai choisi une autre typo, que je trouvais qui allait bien, c'est Ubuntu. C'est une Google Font. Mais de nouveau, je n'ai pas fait attention si on l'avait ici dans Webflow. Eh bien, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, on va, et que j'ai dit que je passais la font, on va ajouter une font, donc une font typographie sur Webflow. Donc c'est très simple, tu vas dans les paramètres, tu vas dans Fonts. Comme c'est une Google Fonts, c'est très facile, elle se trouve là. Donc là, on va chercher Ubuntu, condensé ou mono, on va mettre condensé, on va l'ajouter, et on va mettre l'autre aussi, donc Ubuntu, mono. C'est parti. Ok, donc ça c'est fait. Donc c'est déjà installé, hein. On va donc changer la typo ici. Allez la choisir. Choisir notre typo. Choisir la taille aussi. Qu'est-ce que j'ai choisi comme taille, moi ici ? 35. Ok. 35. Ouais. C'est pas de ça que j'ai regardé, c'est plutôt ça ici. 25. Ouais. C'est assez gros. On va voir ce que ça donne ici. Ici, on ne va pas pouvoir le faire. On va le faire en 20, parce que ça va être trop gros. On va mettre 18 même. Voilà. Je vais enlever ceci. On va, le nav link, on l'a ici. Et donc, qu'est-ce que j'ai comme nom ? On n'a pas recommencé. On a qui je suis. Alors, il va sans dire que je privilégie aussi des sites avec un blog. Donc, s'il peut par la suite ajouter un blog, c'est toujours bien. Blog est égal SEO. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette acquisition-là également. Et puis, on va mettre le livre qui est ici. On va le mettre en une autre couleur que le reste. Donc, on va l'appeler bleu. Enfin, on va l'appeler livre plutôt. Et on va changer la typo en bleu. Alors, quel est le bleu que j'ai choisi ici ? Je crois que c'est le bleu des boutons qu'il a utilisé. Voilà. OK. Et puis, donc, ici, tu remarques qu'on va devoir mettre la marque à gauche. Et on va mettre ceci en flex. Voilà. Ah oui, le logo, bien évidemment. Alors, je l'ai refait en blanc. Donc, on pourrait imaginer une version blanche, une version jaune. Voilà. On va grouper ça. On va l'appeler logo. Je l'ai mis en fond blanc parce qu'il y a tout simplement le jaune qui est dans le fond. Directement, mettre plutôt une image. Et on va remplacer cette image avec le logo qui est ici. Voilà. Donc, ça, c'est déjà fait. On va la mettre en... On va mettre 50. On peut même mettre 80 même. Voilà. Non. Avec ça, ça ne va pas m'aider. Donc, je reprends ça. Je vais reprendre ceci. On va déjà l'afficher ici. Pardon. Donc, 50. Non. On va faire comme ça. Et alors, 100%. Et donc, là, maintenant, on peut 60 la mettre comme ceci. OK. Faisons ça. Ensuite, on va ajouter, bien sûr, le bouton. Mais je vais le mettre dans un autre div. Comme celui-là, je le veux vraiment complètement à droite. Donc, là, on va ajouter un bouton. Et on va faire en sorte de le mettre, peut-être, hors de ceci. Hop. C'est en quoi, ça ? Hop. Et on va mettre ça au milieu. OK. Et puis, on va le donner 5%. Pour ne pas qu'il soit trop loin. Alors, maintenant, on va prendre ceci. On va remplacer là. Et je vais aussi ajouter cette petite flèche. qui est tout simplement un petit vecteur SVG. Une petite flèche. Hop. On va ajouter. Ouais. Je vais devoir modifier un tout petit peu mon bouton. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas pouvoir y ajouter une flèche. Je vais devoir créer, en fait. Ouais. Là, on va avoir deux boutons. OK. On ne va pas utiliser le bouton. On va plutôt utiliser un div qu'on va transformer. Donc, c'est tout à fait réalisable et très rapide aussi. Mais on va prendre un div plutôt ici, link. Un lien. Parce qu'on va pouvoir cliquer du coup dessus. Et on va y insérer un texte qu'on va, voilà, formation gratuite. On va enlever le soulignement du lien. Donc, il provient du lien. Donc, c'est normal que je ne départ pas. Là, on va mettre la typo Ubuntu également. Et on va lui mettre une typo de combien on avait mis ? 18. Donc, on va faire 18 aussi. Voilà. Et bien sûr, en noir. Non, c'est en blanc. OK. Donc, on ne voit rien. C'est normal. On va directement le donner un peu d'espace. Et donc là, hop. On va mettre un peu de couleur ici. Donc là, on va mettre en bleu. Alors, bleu, bleu, bleu. C'était le bleu du livre. Voilà. Alors, il y a un peu beaucoup là. On va mettre 20. On va mettre 10. 10. 15. Et 15. Et puis, on va leur donner un bon arrondi. Pas trop arrondi non plus, mais formation gratuite. Du coup, comme on a pu ajouter le texte, on va aussi pouvoir ajouter toutes sortes d'éléments. Donc là, moi, je vais pouvoir enfin ajouter ma petite image, ma petite flèche qui va se trouver en fait juste à droite. Donc là, de mon bloc lien, je vais faire un flex comme ceci. Je vais donner un tout petit peu d'espace à ma flèche. Donc, 10. Ça peut être 5. Mais je la trouve un peu grande cette flèche. Donc, on va la laisser à peut-être 25. Ouais, ça me semble plus qu'assez. Donc, on a un autre bouton. Tu vois, en fait, c'est un bouton. C'est la même chose, sauf qu'on l'a créé. On n'a pas utilisé le bouton de base de Webflow. Alors ici, je pense qu'on doit laisser un tout petit peu plus de place quand même. On va laisser 100 pixels. Non, c'est beaucoup ça. Ah, mais non. 100 pixels. De haut, qu'est-ce que je fabrique ? Attends. Excuse-moi. Tac. 100 pixels. C'est trop. 50, 60. Ouais, ça c'est bien. Non, c'est quoi ? On va mettre 70. Par contre, ici, bien sûr, on va garder tout ça bien centré. Donc, hop, voilà. OK. Donc, ça s'est aligné. Maintenant, on va s'occuper du fond. Donc, le fond, comme tu as pu le voir, j'ai fait un dessin derrière. Donc, on va l'exporter. On va l'exporter en SVG. Voilà, directement. Et on va venir le mettre dans le fond, ici. Donc, on va ajouter une image, en fait. Parce que ça reste une image sur laquelle, voilà, on va mettre ceci. Donc, on ne va pas la répéter. Elle démarre bien là. Cover, contain, custom. On va laisser en custom. OK, ça me semble bien. Et maintenant, on va mettre un peu de l'or. Donc, on a ceci, on a ceci. Et là-dedans, on va maintenant ajouter un div dans lequel on va mettre notre heading. Et puis, encore une fois, notre heading numéro 2. On va mettre un paragraphe. Il y a quand même beaucoup de texte. Ça va bien mettre un heading pour ça. Et puis, on va, bien sûr, faire en sorte d'avoir ça en flex au milieu. Et puis, ici, on va faire 55 ans. Donc, on va lui donner 50%. Et on va le dupliquer. Copier-coller, tout simplement. Et on va le vider. Et on va mettre ici. Donc là, en temps normal, c'est bien une vidéo qu'on peut mettre, comme ceci. Et là, on met le lien. Et hop, il va aller chercher la vidéo. On va directement pouvoir la démarrer. Mais ici, je ne vais pas pouvoir le faire. Vu que je n'ai pas, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé la vidéo sur Internet, ni sur YouTube. Donc, je ne sais pas l'ajouter. Voilà. Donc, ça, c'est le texte qui était à lui. Et bien sûr, on va laisser un peu d'espace. Donc, on va l'appeler gauche. Gauche. Et alors, on va donner, je ne sais pas moi, 10%. 10%, c'est beaucoup. 5%, voilà. Et 5% à droite aussi. Alors, le texte ici, il est beaucoup trop grand. On va le mettre en 30. Avec 34. 5%, ça me semble peut-être un peu trop. On va mettre 2%. Ok. Alors, ça, ça, c'est bon. Qu'est-ce que ça donne ici ? Donc, on a CC. On a là. Ouais, c'est dommage. La vidéo, tu sais ce que je vais faire ? Je vais prendre l'image qui se trouve ici, que j'ai faite, qui comprend, donc, voilà. Je vais exporter ça. Je vais grouper ça déjà. Et on va exporter ça ici. En PNG, non ? J'ai PNG. Alors, on va remplacer, donc, la vidéo par une image qui est notre image ici. Voilà. Parfait. Et puis, bien sûr, on va ajouter notre call to action maintenant à notre partie gauche. Donc là, je pense que c'est mieux de mettre un petit div. Comme ça, ça me donnera plus de liberté. Et ouais, on va reprendre, en fait, ce bloc, ce div bloc lien pour le remettre ici. Alors là, il prend toute la taille. Mais moi, je n'ai pas besoin de prendre toute la taille. C'est parce qu'en fait, mon bloc, tac, voilà. OK. On va lui donner un peu plus d'espace à ce bloc. Donc, on va mettre 20. Ouais, mais on va... Donc là, on va mettre... On va le dupliquer. On va mettre bloc. CTA. Donc là, c'est clair que... Ah non. C'est clair que normalement, il faut... Ah oui, voilà. Je me disais bien qu'il y avait un nom différent. Donc, on peut garder ça comme ça. C'est important de mettre les bons mots, de bien nommer, en fait, tous ces éléments. Là, je te montre tout comme ça. Mais c'est clair qu'il y a toute une pratique, toute une manière de nommer, d'organiser un peu son projet. Donc, tout ça, bien entendu, j'en parle dans la formation, en détail. Et donc, c'est un sujet très important. Mais ici, voilà, je vais un peu plus vite. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut renommer un peu tous ces mots, tous ces éléments une fois qu'on a fini le projet. Si on n'est pas sûr au départ d'avoir bien nommé. Je pense qu'on a terminé. Donc, on a... Ah oui, non, il y a le petit bouton, le petit texte ici, juste en dessous. Mais qui va aller vraiment très vite. On va l'ajouter. Donc, en dessous de notre petit... Hop. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis dans un div-block, parce que comme ça, je peux faire comme ceci. Hop. Et j'ai plus qu'à coller cet élément-ci, juste en dessous. De nouveau, je vais donner un peu plus d'espace à mon texte ici. 5. Ce que je pensais faire aussi, c'est utiliser une typo différente pour ici. Peut-être une typo plus légère, en fait. Ubuntu, où es-tu ? On est là, en normal. Et j'avais envie de faire une spéciale pour ici, avec Bolt. Voilà, comme ça, c'est plus clair. La typo ici, elle n'est pas bonne non plus, donc on va la changer. 14. Et ici, Ubuntu, 14 également. OK. Maintenant, on peut publier. Et j'ai terminé. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, on a notre projet, le héros, donc qui est refait, optimisé, avec des petites touches. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis le texte ici, en dessous du bouton ? C'est tout simplement pour appuyer le call to action. Donc, j'ai rappelé le call to action deux fois, pour bien rappeler au visiteur où est-ce qu'il doit cliquer, qu'est-ce qu'il doit faire. On a choisi un seul objectif, c'est-à-dire la formation gratuite. J'ai mis Christopher en avant avec cette vidéo sympa, rigolote, où en fait, il donne toutes les erreurs à ne pas commettre sur LinkedIn d'une manière un peu parodiée. Donc, c'est sympa. On rentre un peu dans sa personnalité, on comprend mieux qui est le personnage qui se cache derrière. J'ai simplifié le menu. On a le livre qui est là. On pouvait mettre pour ce livre un point d'honneur, donc quelque chose d'encore plus voyant, peut-être en bas à droite, puisqu'on a quand même de la place ici, en bas à droite. Mais voilà pour la présentation, voilà pour la création sur Webflow. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris un peu comment fonctionnait Webflow depuis les quelques refondes que j'ai faits ces dernières semaines. Le but, c'est de continuer chaque semaine. Et si toi aussi, tu as un projet que tu as envie de partager, si tu veux que je passe en revue ton propre portfolio, n'hésite vraiment pas. Tu m'envoies un petit mail ou tu me laisses un petit message sous la vidéo. Voilà, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je te dis ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada